Alors, nous vous souhaitons une très chaleureuse bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses, Ariane Bale et moi, de vous présenter aujourd'hui cette anthologie consacrée à la vérole et au vérolé dont Ariane a été le grand maître d'œuvre. Cette présentation, je le rappelle, a lieu dans le cadre du mois Montaigne, un mois Montaigne qui m'a été confié et que j'ai voulu dédier au rapport de notre illustre, mais d'Olan Bordelais, avec la santé et plus généralement à la question du corps sain ou malade à la Renaissance. Alors, vous connaissez sans doute l'importance que Montaigne accorde à l'expérience ancrée dans le ressenti du corps propre et dans un essai consacré à ce qu'il appelle l'institution des enfants, l'éducation des enfants. Montaigne se moque du décalage qui existe entre la vie d'un côté, le savoir livresque et les leçons de morale de l'autre. Je le cite, « On nous apprend à vivre quand la vie est passée. Cent écoliers ont pris la vérole avant que d'être arrivés à leur leçon d'Aristote de la tempérance ». Et Montaigne reviendra ironiquement sur la valeur de l'expérience dans l'essai conclusif du dernier livre des essais, dans l'essai justement intitulé « De l'expérience », cette fois pour faire la satire des médecins et se moquer des limites de la médecine. Je le cite encore, « Ainsi, Platon avait raison de dire que pour être vrai médecin, il serait nécessaire que celui qui l'entreprendrait eût passé par toutes les maladies qu'il veut guérir et par tous les accidents et circonstances de quoi il doit juger. C'est raison qu'il prenne la vérole, s'il la veut le savoir, penser. Vraiment, je m'en fierai à celui-là. » Et donc, ici, ce soir, avec vous, on va essayer de penser, avec E-N, la vérole, mais évidemment sans l'attraper. Penser la vérole, c'est d'ailleurs exploiter l'orthographe indécise du moyen français, cette langue encore flottante, mouvante qu'utilise Montaigne. Une langue où penser, écrit avec A-N, peut endosser un double sens, à la fois cognitif et médical. Je cite encore Montaigne, « Si nous ne commençons de bonheur à nous penser, quand aurons-nous pourvu à tant de plaies et à tant de mots ? Si avons-nous une très douce médecine que la philosophie, car des autres on en sent le plaisir qu'après la guérison, cette-ci plaît et guérit ensemble. » Alors, Montaigne, qui malgré ses préjugés contre la médecine, est un grand lecteur d'ouvrages médicaux, je tiens à le souligner, nous invite ainsi à réfléchir au rapport entre médecine et philosophie, mais aussi plus largement à la culture du XVIe siècle, comme à un moment où le partage disciplinaire des styles et des savoirs ne s'est pas encore opéré. Et c'est d'ailleurs cette attention à la porosité des discours qui nous a conduites, Ariane et moi, à travailler à plusieurs reprises ensemble sur divers projets. Oui, on a eu des habitudes de travail assez longues avec Dominique, et donc, alors elle enseigne à Bâle, comme vous le savez, moi j'enseigne la littérature comparée à l'Université de Lyon, et voilà, quand j'ai eu l'idée de ce projet d'anthologie, j'ai immédiatement pensé à solliciter Dominique ainsi qu'une équipe pluridisciplinaire, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Moi, je venais plutôt, disons, de travaux sur Rabelais. Et Rabelais, comme vous le savez, les vérolés, c'est pour lui un sujet très important. Souvent, même quand on ne connaît pas grand-chose à l'histoire de cette maladie au début de l'époque moderne, on sait, on a entendu parler généralement des vérolés très précieux, des buveurs très illustres et vérolés très précieux, qu'interpelle Alcofribas-Nasier dans le prologue de Gargantua, des 1534, et moi qui ai fait une thèse, qui portait sur les figures de bonimenteurs, et notamment sur Alcofribas-Nasier, qui est une figure de bonimenteurs littéraires, vraiment, je m'interrogeais sur la récurrence de cette figure, qui est toujours traitée un peu rapidement, dans les notes de bas de page, allusions comiques ou malfrançais, mais on n'en dit pas grand-chose, ou alors une note très très érudite pour nous dire quels étaient les traitements à l'époque de la maladie, mais fondamentalement, la signification qu'avait cette provocation, qui consiste quand même à proposer au lecteur de s'identifier à des malades atteints d'une maladie sexuellement transmissible et potentiellement mortelle à l'époque, ça me paraissait extrêmement subversif, et je me disais qu'il y avait vraiment un fil à tirer, parce que quand on travaille sur les littératures comiques, on voit que ce thème revient très souvent, alors traité évidemment comme un sujet comique, mais ce n'était pas seulement ça. Le rire, vous le savez, c'est souvent une réaction de triomphe sur l'angoisse, enfin une manière d'essayer d'apprivoiser l'angoisse, et chez Rabelais, qui est médecin aussi, qui a exercé à l'Hôtel Dieu, à Lyon, notamment à peu près dans les mêmes années, où il écrivait Pantagruel et Gargantua, il m'a semblé qu'il y avait une interaction très forte entre le savoir médical, le souci des patients aussi, parce que ce sont toujours dans ces prologues vraiment une manière de prendre soin des malades qui est thématisée. Il s'agit de les soigner dans le prologue de Pantagruel, ou d'inventer une communauté de malades qui transcendraient le sentiment de... enfin l'opprobre, la stigmatisation, qui chercherait une consolation dans la lecture des livres. Voilà, donc ça c'était vraiment le point de départ assez ancien maintenant d'un projet qui me semblait, enfin la maladie me semblait devoir être prise au sérieux. Donc j'ai eu envie d'enquêter sur ce que pouvait représenter cette maladie pour Rabelais, cet écrivain médecin, mais aussi pour ses contemporains, et avec l'idée que derrière l'inconvenance, il y avait quelque chose vraiment d'une inquiétude beaucoup plus profonde de toute une époque. C'est une maladie qui marque le siècle. Il y a un historien, historiographe, disons de la fin du XVIe siècle, une oeuvre très importante qui s'appelle Louis le Roi, qui n'hésite pas, ça m'a semblé tout à fait emblématique aussi, à la fin du siècle, à faire de cette maladie qui est nouvelle en Europe au XVIe siècle. Elle est perçue comme nouvelle, en tout cas. Il en fait vraiment un marqueur de son temps. Il dit, voilà, quelles sont les grandes nouveautés de notre époque ? Et on a toujours la même énumération, vous savez, la boussole qui a permis les grandes découvertes, l'imprimerie, oui, l'artillerie. Imprimerie et artillerie, l'une dans un sens a des vertus, l'autre on sait son pouvoir destructeur. Et il ajoute la vérole et le schisme religieux, voilà, du côté des catastrophes. Mais faire d'une maladie un marqueur de la conscience historique qu'on a, voilà, de son époque, ça m'a semblé, ça me semblait très singulier. Alors, on a commencé à travailler sur ce projet avec, disons, vraiment une perspective très historienne. Évidemment, c'est aussi une thématique qui, pour des gens qui ne sont pas forcément spécialistes du XVIe siècle, comme nous le sommes, c'est un sujet qui entre en résonance avec des préoccupations plus contemporaines. L'épidémie de VIH, on s'en souvient tous, des ravages qu'elle a causés, qu'elle continue de causer. C'est une maladie qui reste mortelle et il y a beaucoup de parallèles possibles entre l'histoire de la syphilis et l'histoire du sida. Il y a d'ailleurs un historien, Mirko Grmec, qui a écrit à ce sujet. Voilà, donc, c'était ça le point de départ. Rire des vérolés pour tenir quelque chose à distance, peut-être, c'était l'intuition première. Mais, en même temps, voilà, essayer de voir quels sont les sentiments que provoquait cette maladie, pas seulement chez les auteurs littéraires, disons, mais aussi chez les médecins. Alors, quelques mots sur, disons, le savoir objectif qu'on peut avoir sur cette maladie. Ce qu'on appelait la grande vérole au XVIe siècle, c'est, on va le voir dans un instant, un quasi équivalent de la maladie qu'on appelle la syphilis, maladie sexuellement transmissible, qui est vraiment pandémique en Europe au XVIe siècle, dont les premiers cas ont été observés et décrits en Italie à la toute fin du XVe siècle. La première description qu'on ait conservé, c'est 1595. Et c'est tout ça dans le contexte des guerres d'Italie, au moment où les Français s'aventurent dans le sud de l'Italie, où Charles VIII veut conquérir le royaume de Naples. Il prend Naples, les soldats espagnols, les troupes espagnoles de Ferdinand s'opposent au roi de France, font le siège de Naples. Et c'est visiblement là, en tout cas, c'est ce que tous les historiens de l'époque, quelques années après, racontent, que les soldats français contractent cette maladie qui ensuite est diffusée dans l'ensemble de l'armée par l'intermédiaire vraisemblablement de prostituées, qui travaillent dans les deux camps, aussi bien pour les Espagnols que pour les Français, et dans leur remontée vers la France, remontée dans des conditions catastrophiques, les soldats français contaminent un certain nombre de gens. Et ce sont des soldats italiens qui, décrivant des symptômes d'une maladie qui ne ressemble à rien de ce qu'ils connaissaient, parlent du mal franchesé. Les Italiens disent que ce sont les Français, c'est le mal des Français. Alors, l'appellation latine plus savante, ça va être Morbus Gallicus. Et vous le savez que les Français, eux, préfèrent dire que c'est la maladie qu'on a attrapée à Naples. Ils appellent la maladie le mal napolitain. Mais Dominique redira un mot de cela tout à l'heure. C'est toujours la maladie de l'autre, plus ou moins. Le tableau clinique, il est très complexe. Alors, c'est une maladie qui se manifestait d'abord par une sorte d'explosion, l'apparition de pustules très nombreuses sur le corps, et notamment sur les parties génitales. C'est le fameux chancre syphilitique qu'on ne décrivait pas de manière très précise à l'époque. Puis, des ulcères. Le tableau qui est donné, c'est vraiment, on a l'impression que c'est Job, voilà, sur son tas de fumier qui est décrit. Ulcères purulents sur tout le corps, des douleurs extrêmes, notamment dans les articulations, des douleurs nocturnes. Et ce qui est peut-être plus étonnant pour nous, c'est la description d'une maladie qui conduisait à la mort très rapidement à l'époque. Ensuite, il semble que dans les années, les décennies qui ont suivi, à la fin du 15e siècle, on a l'impression que la maladie s'acclimate, qu'elle est mieux tolérée. La maladie n'est pas encore décrite comme elle le sera, évidemment, au 19e siècle, en fonction de trois stades qui sont bien décrits par un médecin qui s'appelle Philippe Ricord, en 1838, dans un traité de maladie vénérienne. J'ai oublié un symptôme qui est très frappant, qui participe de la constitution d'un portrait très stéréotypé, qu'on a trouvé dans beaucoup de textes. L'alopécie, la perte des cheveux, qui fait que la maladie peut être nommée pelade, comme vous le voyez dans la gravure qui illustre un traité anonyme italien, les lode della pellata, les louanges de la pelade. C'est très ironique. Hypothèse d'une origine américaine, rapidement formulée par les médecins italiens. C'est de l'hypothèse qui est d'ailleurs encore dominante aujourd'hui, même si elle est contestée par une partie de la communauté scientifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'hypothèse américaine ? C'est l'idée que les soldats espagnols engagés dans le siège de Naples, qui ont sans doute transmis cette maladie, pour certains ont été partie prenante dans les expéditions de Christophe Colomb. Et ce serait Christophe Colomb qui, arrivant sur l'île d'Hispagnolia, avec lui, ses soldats, ayant un commerce sexuel avec des femmes amérindiennes, qui supportaient plutôt mieux la maladie, qui aurait ramené le tréponème pâle. J'ai oublié de nommer le nom de la bactérie qui est ici incriminée. Mais c'est un nom qu'on donne évidemment beaucoup plus tard, quand la théorie du germe est connue. Et ce serait, voilà, via les soldats de Christophe Colomb, les navigateurs, que la maladie serait arrivée en Europe. Je n'entre pas dans les débats. Il y a des hypothèses qui contestent cette version, mais on pourra en parler si vous voulez. Bon, j'ai nommé le tréponème pâle. Petite précision, on a su soigner véritablement la syphilis, ce qui est à partir des antibiotiques, qui ont été utilisés massivement à partir des années 1940. Mais avant, c'était des traitements très, très lourds et pas très efficaces, à base de mercure, mercure qui empoisonne très largement le corps, qui n'empêchait évidemment pas du tout la transmission. Aujourd'hui, on sait, je crois que c'est une infection en pleine recrudescence, qui est très souvent associée à d'autres maladies sexuellement transmissibles. Pour notre démarche, moi, j'ai commencé à contacter des amis, des collègues qui sont devenus des amis historiens de la médecine que j'avais rencontrés à Genève, dans un groupe de travail auquel participait Dominique. Très vite, ça a été un groupe constitué de spécialistes de l'histoire, de la littérature, de spécialistes des textes médicaux. Je pense à Concheta Penuto, qui nous a fait rencontrer d'autres historiens, notamment un spécialiste de l'histoire de cette maladie, qui s'appelle Ion Arrizabalaga, qui est catalan, qui travaille dans une équipe de recherche à Barcelone. Et puis, d'autres collègues, vous savez, c'est une sorte de cooptation, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et puis, ceux qui avaient du temps à consacrer à ce projet se sont investis. Mais on a travaillé de manière très empirique, assez lente. On a mis plus de six ans, je me semble-t-il, entre nos premières réunions et la publication du livre, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Comme vous vous en doutez, à l'université. Et puis, c'est un livre qui a quand même l'ambition de parler de la maladie à une échelle européenne. Donc, il y a eu un très gros travail de traduction, de textes latins, Brigitte Gauvin, Concheta Penuto, essentiellement, s'en sont chargés. Mais il y a aussi des textes traduits de l'espagnol, de l'anglais, pour beaucoup. Et puis, il y avait déjà des traductions disponibles pour certains textes en portugais, au départ. Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai parlé de l'italien, oui. Enfin, voilà, il y a un gros travail de traduction. Dans cette anthologie, on s'est arrêté à un corpus de 100 textes. Ça nous paraissait un bon chiffre. Ils sont tous présentés très brièvement. Vous verrez, dans 5 à 10 lignes, qui contextualisent, qui situent le texte, qui présentent son auteur. Pour ce qui est de la paracritique, on a cherché une sorte de position intermédiaire par rapport à ce que sont les habitudes des universitaires. Les notes ne cherchent pas l'érudition à tout prix. Ce sont des notes assez succinctes, qui concernent essentiellement le lexique, parce que ce n'est pas très facile, toujours de lire ces textes, pour les textes français, en tout cas, du XVIe siècle, et puis des notes qui apportent des précisions historiques. Et ces textes sont répartis en 12 chapitres, qui présentent autant d'enjeux de la maladie, enjeux littéraires, scientifiques, économiques, politiques. Donc on vise quand même une anthropologie de la maladie de manière plus large. Chaque chapitre fait, indépendamment des petites présentations pour chaque texte, chaque chapitre fait l'objet d'une introduction prise en charge par un des contributeurs. Et Dominique en a pris un certain nombre en charge, pour montrer, en fait, problématiser la question, montrer les différentes facettes du problème. Et on a eu d'assez bons retours dans la presse nationale sur cet ouvrage, ce qui n'était pas la moindre des satisfactions, parce que pour les travaux universitaires, ce n'est pas toujours évident. Donc ce soir, on a choisi de donner un éclairage à certaines de ces questions, en choisissant certains points, on ne peut pas tout aborder, puis on va passer aussi à la lecture de certains extraits, avant de dialoguer avec vous. Dominique, est-ce que tu nous parlerais d'abord des enjeux linguistiques concernant cette maladie ? Oui, enjeux linguistiques et scientifiques, car les deux aspects sont étroitement liés. Les deux premiers chapitres de l'anthologie sont concentrés sur la nomination de la maladie, puisqu'il n'y a pas de connaissances sans donner de nom, et sur l'identification des symptômes. Alors, comment appeler une maladie nouvelle, pour laquelle on n'a pas encore de vocabulaire ? Alors, on est tous familiers du nom de syphilis. Alors, effectivement, le nom de syphilis apparaît dès 1530, sous la plume d'un médecin, Fracastor, qui, tout médecin qu'il est, a été considéré par Ronsard comme l'équivalent moderne d'un virgile, par l'élégance de sa prose latine, mais ce nom de syphilis ne va s'imposer que tardivement, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Alors, pourquoi syphilis, d'ailleurs ? En fait, c'est le nom d'un berger dans le poème de Fracastor, puisqu'on trouve dans ce traité une fable mythologique et qui met en scène l'impiété d'un berger qui sera puni par cette maladie. Il nous semble important de souligner qu'il serait trompeur et anachronique d'employer le mot syphilis pour parler de cette maladie à la Renaissance, car les territoires de la vérole, vérole c'est le nom vraiment qui s'est imposé en France au XVIe siècle, ces territoires sont beaucoup plus vastes que ceux de la syphilis. On considère alors que ce mal est susceptible d'en générer d'autres ou qu'il se confond avec d'autres. La confusion notamment entre vérole et blénoragie, blénoragie, la terrible chaude pisse, n'a d'ailleurs été dissipée qu'au XIXe siècle. Alors, pour ce qui est du mot vérole, on se dispute un peu sur son étymologie. Il viendrait sans doute du latin varus, qui signifie pustule, ou de varius, varier, parce qu'en général une pustule ne vient jamais seule, et d'où aussi son usage pour désigner à la fois la petite et la grosse vérole. A côté de vérole, on trouve d'autres noms, aussi bien savants que vernaculaires, qui vont exciter les rivalités nationales. Ariane mentionnait le mal français, ou Morbus Gallicus, qui montre d'ailleurs, je suis désolée, à quel point la vérole apparaissait liée au peuple français, au point d'en être la maladie emblématique. Les auteurs français ne vont pas se laisser faire, et riposte, avec le mal de Naples, le mal portugais, ou encore le mal espagnol. Notons la variante mouches espagnoles, Spanish fleas, selon l'anglais Peter Law, par le fait que les pustules se disséminent sur la peau comme autant de petites piqûres. Et comme l'explique un médecin qui s'appelle David de Planis-Campi, comme des joueurs de paume, ils se renvoient la vérole l'un à l'autre. Alors j'avoue qu'en tant qu'Elevette, je suis presque un peu déçue qu'on n'ait pas mentionné le mal des Suisses. Non mais c'était ce sens de l'hygiène. C'était le sens de l'hygiène, voilà. Le fameux hygiène suisse. Les symptômes qu'a décrit Ariane tout à l'heure motivent aussi de nombreux noms. Tu as parlé déjà de la pelade, la perte de cheveux et de poils. On parle aussi de score, SCO2RE, l'ordure. Grünpeck propose la mentula gras, de mentula, le sexe masculin, puisque la sexualité était considérée comme une des causes principales de la contagion. On parle aussi de boubaisse, pour renvoyer au bubon, qu'on appelle aussi poulain, car, explique un auteur, ceux qui sont marqués par ce mal, quand ils marchent les jambes écartées, on dirait qu'ils sont montés sur un poulain. Mais donc pas sur un cheval. Il y a aussi tout un imaginaire géographique extrêmement ludique qui se déploie autour de la vérole. La vérole qui, évidemment, comme toute maladie contagieuse, se moque des frontières. Je mentionnerais le pays de Surie. La Surie est fréquentée par les vérolés. Pourquoi ? Parce que la sudation fait partie de la thérapeutique de choc pour ces malades. Et cette Surie va devenir, par un glissement de plume, la Syrie. Parce que, évidemment, la Syrie, ça permet de faire le lien avec tout cet imaginaire d'un Orient débauché. Et puis, en regardant ta chemise, j'ai encore envie de parler du mal serpentin. Je suis peur ! Oui, c'est en honneur du mal serpentin. L'expression espagnole, mal serpentino. Mal serpentino. Alors, Ariane va nous lire un extrait. Moi, j'ai choisi, pour illustrer cette problématique du nom, de vous choisir un texte qui est une fiction. C'est un texte comique anonyme, dans un esprit très rablaisien, qui cite Rabelais dans son prologue. Ce texte, on lui connaît plusieurs formes. Sa première forme, en 1539, c'est Le triomphe de Dame Vérol. Et le texte est réédité en 1540 à Paris, avec une sorte d'ajout, un texte au titre énigmatique. Ça s'appelle Le pourpoint fermant à boutons. Alors, pourpoint, vous voyez, vêtements masculins, les boutons. On se demande un peu ce qu'il en est. Et le texte se présente, pourpoint fermant à boutons, comme une sorte d'exercice de grammaire joyeuse, où les noms de la maladie sont déclinés, comme dans la déclinaison latine. Donc, nominatif, après, ils ne mettent pas le vocatif. Nominatif génitif, puis accusatif, datif, etc. Vous vous souvenez de vos déclinaisons. Et voilà ce qui est proposé par l'auteur anonyme pour la déclinaison du nominatif. Ça commence comme ça, et je vais vous lire une série de noms, donc possibles, rêvés, imaginés pour la maladie. Ikec-Oc, la grosse vérole, la gale de Naples, le pourpoint à boutons, la brigandine clouée, la gaillardise, la mignonise, la pomperie, l'estringue, la véringue, la haringue, la ruade, la frisca, de la penade, le jaffar, le jarou, les sirons en coque, et le plat aux cerises, le mal inconnu, la hape lourde, la trahison, la fortune, la malencontre, la méchanceté, la forcerie, l'enchantement, la diablerie, la glu, la plège, le réseul, le filet, le la coulant, le collier, la chaustrape, le mal du creux, le mal du fourcher, le mal de Niort, le maujoin, le mal du carrefour de Poitiers, le mal du trou qu'on ne peut clore, le mal des reins, le mal des rognons chargés, le mal du bas percé, le mal de la cassette océan, le mal du boisseau à mesurer les andouilles, le mal qui se porte, le mal punait, le mal de prêter sans jamais rendre, le mal de l'ongrais, le mal de mal rage, le mal de broche en cul, le mal de champ pelu, le mal du gouffre, le mal privé, le mal sauvage, le mal de maux misère, le mal de maux pertuis, le mal de maliantras, le mal du clau bruneau, le mal des aveugles. Voilà, ça c'était juste le nominatif, mais vous imaginez pour le datif, ce qu'on donne, c'est à l'avenant. Voilà, donc ça c'était un exemple d'appropriation littéraire comique sur cette question du nom. Alors, autre point qui nous a paru très marquant sur l'ensemble de la période, c'est le traitement de la vérole dans un genre littéraire, enfin un genre, qu'on peut appeler un genre épistémique, certains historiens le nomment ainsi, à la fois scientifique et littéraire, c'est le genre du récit de maladie. C'est vraiment un genre en plein essor, aussi bien dans les textes médicaux, restitués des récits de cas, les publiés des récits de cas au XVIe siècle, que dans des textes comme les nouvelles ou les romans, la maladie prend une place nouvelle dans la narration. Et plus particulièrement, ce qui est très frappant, c'est que paraissent, en termes de genre éditorial, au XVIe siècle, paraissent les premiers témoignages personnels sur l'expérience de la maladie. Montaigne, il parle de sa gravelle, il parle de sa maladie dans les essais, mais tous les essais ne parlent pas de cela, évidemment, c'est un point important, mais c'est en passant avec d'autres questions. Là, on peut dire qu'on a un certain nombre d'auteurs, plutôt au début du siècle, qui entendent parler de leur expérience, transmettre un savoir sur leur maladie parce qu'ils pensent en avoir échappé, et finalement, proposer une forme de prophylactique. C'est le cas notamment d'Ulrich von Houten. Ici, vous voyez la gravure qui orne la page de titre de la traduction française du texte d'Ulrich von Houten, une traduction très rapide. Le texte en allemand et en latin, pardon, c'est du latin, ça a été traduit en allemand de 1519. Là, c'est une traduction de 1520, me semble-t-il. Philippe Lenoir, l'édition est de 1520, représentant un malade dans sa chambre. On est vraiment centré sur l'individu, ici, un malade bien singularisé. Et Dominique va nous proposer une lecture d'un passage du texte de Houten qui montre une forme d'autoscopie absolument terrifiante. La traduction de ce texte, on la doit à une de nos collègues, Brigitte Gauvin, qui a d'ailleurs publié l'ensemble du traité de Houten sous le titre « La vérole et le remède du Gaillac » aux belles lettres en 2015, et elle faisait partie de notre équipe. Alors, nous avons choisi un extrait où la description du malade, cette autodescription, est centrée sur le pied gauche, ce qui fait un peu du chevalier réformé Houten, un nouvel Achille, mais qui se guérira, contrairement à Achille, avec le Gaillac, qui est un arbre exotique. Je vais expliquer à quel point j'ai été atteint. Tout d'abord, j'avais perdu l'usage de mon pied gauche. Rongé par la maladie depuis plus de huit ans, et au milieu de la jambe, là où il n'y a que très peu de chair sur le tibia, se trouvaient des plaies enflammées, boursouflées, infectées, source d'une terrible douleur, et de nature telle que, dès que l'une était guérie, une autre apparaissait aussitôt. Elles étaient en effet très nombreuses, répandues partout sur le corps, et même avec l'aide des médecins, il était impossible de les réduire à une seule. Par-dessus se trouvait une gomme, devenue si dure qu'on aurait cru de l'os, et c'était le siège d'une douleur lancinante, qui ne connaissait pas de répit, immense et terrible. Et tout près, sur le talon droit, un abcès qui avait lui aussi la dureté de l'os, le plus ancien abcès d'une maladie qui s'était alors déclarée depuis peu. Les médecins eurent beau essayer de le percer en recourant au fer, au feu et à tous les caustiques, ils n'arrivèrent à rien. Cet abcès tantôt enflait violemment, me causant une extrême douleur. Tantôt s'arrêtait d'enfler, et la douleur se calmait. Il me faisait moins mal quand j'approchais mon pied du feu, mais je ne supportais pas qu'il fût couvert de plusieurs épaisseurs de vêtements. Le pus s'en écoulait abondamment, d'une manière qui semblait absolument impossible à arrêter. Et toutes les fois que je m'appuyais sur ce pied, je ressentais une douleur insupportable. Voilà ce texte tout à fait saisissant, où ces abcès ressemblent à une hydre, à plusieurs têtes. On coupe une tête, il y en a d'autres qui apparaissent. Et ce qui est frappant dans ce texte, c'est cette description extrêmement précise des atteintes physiques et aussi du ressenti douloureux du patient. Pour l'auteur, il ne s'agit pas tant de susciter la pitié, que peut-être d'ailleurs vous avez ressenti, mais plutôt de convaincre tous les patients, même les plus atteints, que la guérison est possible grâce justement au fameux gaillac. Et un autre aspect tout à fait frappant du texte, c'est le caractère repoussant de cette maladie, avec des plaies qui sointent, des plaies infectées, caractère repoussant qui fait que bien des malades vont chercher à cacher les indices d'une maladie extrêmement stigmatisante socialement. Elle est perçue vraiment comme un péril social et elle suscite la peur du contact. Un autre syphilitique qui s'appelle Grunpec et qui était aussi médecin, va raconter qu'il dissimule à ses parents et amis son sort de syphilitique par peur justement de les effrayer. Il y a une grande constance dans les réactions à la maladie. Alors là, cette inquiétude devant l'aspect du corps des vérolés, elle a pour Corée là une attitude qu'on a observée dans bien des textes, notamment dans des textes médicaux, qui consiste à chercher à traquer les signes de la maladie. Des médecins en tout cas qui se mettent en scène dans leur production médicale, dans les récits qu'ils font de leurs pratiques. Le bon médecin, c'est le médecin enquêteur, évidemment, déjà qui va chercher à réfléchir sur l'origine de la maladie, à retracer la trajectoire de la maladie, évidemment, qui va enquêter sur les signes de la maladie, la sémiotique médicale, médicale, avec une focalisation, en l'occurrence, sur les parties dites honteuses à l'époque. Enquête sur la recherche de nouveaux remèdes, le gaillac, dont il a été question, qui est un bois venu du Brésil, le mercure, dont on ne s'est pas du tout dosé, pas correctement, en tout cas, à l'époque. Et puis enquête sur les moyens de la transmission. Et ça, c'est vraiment dans les années, disons, 1520, 1530, les textes de cette période-là. C'est très intéressant de voir que les médecins s'interrogent sur la manière dont les patients ont contracté la maladie. Évidemment, la transmission vénérienne par le coït, elle est reconnue tout de suite, dès le début, dès les guerres d'Italie. Mais les médecins ont l'idée que certains patients qui, a priori, ne peuvent pas être supposés débauchés ou exposés à la maladie, auraient pu la contracter par un baiser, par la salive, par le fait de dormir dans une auberge, dans les mêmes draps. C'est toute la thématique des contacts impurs sur lesquels les anthropologues ont beaucoup travaillé qui est réactivée ici. Les deux principales voies de transmission avérée, c'est la transmission vénérienne et la transmission de la mère au fœtus. Et là, on voit que les femmes sont particulièrement ciblées. Certaines figures sociales, en tout cas, focalisent l'attention. et les personnes les plus exposées aux soupçons, donc bien sûr, les femmes, qui sont presque toujours présentées comme contaminantes plutôt que contaminées. Et parmi elles, il y a évidemment les courtisanes et prostituées, mais aussi, ce qui est peut-être moins attendu, les sages-femmes et les nourrices. Ce qui va entraîner finalement une transmission en chaîne à partir de la naissance, transmission totalement destructrice pour la cellule familiale. Ainsi, de cette courtisane du faubourg Saint-Germain qui contamine la sage-femme qui l'assiste lors de son accouchement, sage-femme qui ensuite, je cite le texte du médecin, en gâta bien 35 ménages, c'est-à-dire que les maris prennent la vérole de leurs femmes, les femmes transmettent la vérole à leurs enfants et surtout, grandes scènes de ménage parce que mari et femme s'accusent réciproquement de tromperie et de débauche. Tu me l'as refilé, non, c'est toi. Il y a d'ailleurs un auteur facétieux du XVIe siècle, Noël Dufeyl, qui joue avec cette idée de donner la maladie. On la donne parfois forcément gratuitement. Donc, on se bat pour savoir finalement qui est responsable de la première étape de la transmission. Peut-être qu'on peut lire un extrait d'un texte de Louise Bourgeois et aller directement à cette étape. Louise Bourgeois, pour beaucoup d'entre nous, c'est d'abord une artiste plasticienne contemporaine, mais la fameuse Louise Bourgeois reprend son nom. Elle l'emprunte à une sage-femme du XVIe siècle. Alors, Louise Bourgeois, on dit aussi Louise Boursier, 1563, 1636. C'est une figure tout à fait exceptionnelle, une sage-femme qui se vante d'avoir opéré plus de 2000 accouchements et surtout, elle se présente elle-même comme la première femme d'art qui mette la plume en main pour décrire sa pratique obstétricale et également pour la théoriser. On voit en quoi cette œuvre est exceptionnelle parce que Louise Bourgeois opère une double rupture, d'abord par rapport à la tradition féminine qui repose sur une transmission orale des connaissances, un savoir empirique, et par rapport à une tradition masculine où on exclut traditionnellement les femmes du monde des lettres. Alors, elle avait publié son premier livre d'observation en 1609, à un moment où elle connaît son apogée à la cour puisque c'est après l'accouchement des six enfants de Catherine de Médicis et c'est un ouvrage qui va connaître des suites, il y aura plusieurs volumes et aussi de nombreuses rééditions et traductions en anglais, latin, allemand, allemand. Alors, j'aimerais vous lire un extrait de ces observations tout à fait intéressants parce qu'ils montrent à quel point finalement le métier de sage-femme peut ressembler à une enquête policière pour situer le passage en 1602, Marie de Médicis va donner naissance à Elisabeth qui est la sœur de Louis XIII et donc on doit recruter une nourrice pour allaiter l'enfant. Il y a un véritable concours. Et voilà ce qu'explique Louise Bourgeois. Ce fut une affaire qui me donna bien de la peine. Elle logea chez une de mes amies donc cette nourrice qui va être recrutée. Elle logea chez une de mes amies laquelle s'employa de bon cœur pour elle. Elle me priait aussi d'y faire ce que je pourrais. Je voyais son enfant extrêmement menu mais elle était appropriée à son avantage de sorte que le art paraît le fagot. Ce n'est pas très facile à expliquer. On a été obligé de mettre une note mais l'enfant de cette nourrice candidate au recrutement elle a déjà un enfant dont le vêtement on peut supposer le vêtement de l'enfant montre une enfant bien apprêtée mais le art dissimule le fagot. C'est l'idée que ça dissimule en réalité une mauvaise santé. Alors voilà ce que découvre Louise Bourgeois. Donc je fus un jour comme j'avais de coutume la voir où j'entendis nommer cette nourrice du nom de son mari. Je me ressouvins que c'était le nom d'un jeune homme que mon mari avait traité de la vérole. Le mari de Louise Bourgeois était chirurgien lequel avait voulu sortir sans attente qu'il eût été guéri. J'en avais entendu parler que jamais l'on ne le peut empêcher de sortir quelque chose que l'on lui ait pu dire. Il dit à mon mari qu'il était guéri, qu'il se sentait bien et qu'il voulait prendre l'air et se fortifier pour se marier. Alors je résume très rapidement la suite. Louise Bourgeois comprend par recoupement que la nourrice candidate est l'épouse d'un ancien patient de son mari qui est un vérolé qui n'a pas été jusqu'au bout de la cure. Et du coup elle est devant un dilemme doit-elle le dire ou ne pas le dire tout de suite au médecin de la reine. Catastrophe la nourrice suspecte est bel et bien retenue parmi plusieurs candidates à l'emploi. Et donc je reprends la lecture. Alors elle fut retenue et aussitôt on fit état de renvoyer toutes les autres. C'était l'heure du dîner. Je fis chercher monsieur Dulaurent qui est médecin à la cour lequel était allé dîner en compagnie comme je vis qu'il ne se trouvait point et qu'il n'eût pas été à propos de le dire quand les autres nourrices eussent été renvoyés. Je priais mademoiselle de Servage femme de chambre de la reine de lui aller dire de ma part ce qu'elle fit laquelle lui dit aller dire à la sage femme qu'elle m'a aujourd'hui rendu un bon service que si je l'eusse su d'une autre personne que d'elle que je ne l'eusse jamais voulu voir et que je lui en sais bon gré. La reine le dit aussitôt au roi lequel dit tout haut que des nourrices venaient de loin pour le tromper devant tout le monde. Il l'envoyait à chercher monsieur Dulaurent et les autres médecins lesquels me vinrent trouver pour savoir la vérité et comment je vérifierais cela. Je leur dis le tout et que pour preuve il y avait un valet de chambre de monsieur de Beaulieu rusé qui demeurant en notre logis l'avait aidé à penser qui en pourrait dire la vérité et un autre qui était chirurgien à Auxerre qui avait été en même temps chez nous. Comme cela fut vérifié l'on fit une autre élection des nourrices. J'étais infiniment fâchée du mécontentement de cette femme-là mais le service que je devais à leur majesté était tout autre chose. Donc c'est un récit extrêmement intéressant parce qu'il nous déporte vers une narration complètement agéographique qui met en scène les époux bourgeois comme sauveurs du sang royal et pourfendeurs des impostures. Et on voit bien que dans cette histoire il s'agit non pas de célébrer un acte thérapeutique la guérison d'un vérolé mais au contraire de mettre en valeur un engagement éthique et le dévoilement d'une vérité cachée. Et ça c'est un aspect extrêmement important de la vérole le fait qu'elle apparaît par excellence comme la maladie du non-su ou du non-dit et c'est pour cette raison qu'elle se prête particulièrement bien au développement d'intrigues narratives. Oui. Alors ces intrigues narratives on va les retrouver là vous voyez il y a un récit qui est déjà il y a une trame disons quasiment policière dans des textes de fiction on va retrouver aussi cela dans des nouvelles tragiques Bénine de Poissneau par exemple ou des nouvelles comiques il y a une nouvelle de Cervantes dans les nouvelles exemplaires intitulée la nouvelle du mariage trompeur qui est très intéressante de ce point de vue là puisque le narrateur enfin le narrateur secondaire le personnage principal qui raconte son histoire est un malade qui raconte comment il a été trompé par une femme qui voulait l'épouser. bon donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi bien dans les nouvelles tragiques que dans la littérature comique mais je voudrais on pourrait peut-être on a pris déjà pas mal de temps se concentrer sur disons plutôt la production lyrique qui est très intéressante aussi c'est ce qui est très frappant c'est le très grand nombre de poèmes qui parlent de la maladie à mots couverts très souvent enfin quoi que mais en tout cas en recyclant très souvent des grands thèmes de la lyrique amoureuse notamment le motif bien connu des infortunes de l'amant dans un sens beaucoup plus concret que dans la poésie pétrarchiste comme vous pouvez vous en douter et on voulait mettre l'accent dans cette rencontre sur ce point là sur cette tradition lyrique qui reprend bien des codes d'une tradition mélégiaque disons alors souvent des poèmes centrés sur le portrait d'un personnage qui parfois dit jeu un jeu lyrique qui ne se voilà ne nomme pas forcément qui souffre on a vu ça dans des poèmes de Mani par exemple ou bien à travers le thème assez fréquent aussi de la confidence à l'ami et là je crois qu'il y a quelque chose d'assez intéressant de voir cette mise en scène d'une solidarité masculine d'hommes qui se soutiennent mutuellement face à la maladie qui montre de la compassion les uns pour les autres alors cette solidarité masculine qui a pour corrélat très souvent dans la littérature du XVIe siècle des déclarations assez misogynes on s'en doute on peut la trouver par exemple chez un poète comme François Habert qui est un poète alors qu'on dit marotique pour dire un peu rapidement qu'il est très influencé par le style de Marot c'est un poète de cours qui a travaillé à la cour de François Ier puis d'Henri II et parmi ses très nombreuses productions très éclectiques il y a un poème très singulier intitulé Exclamation contre Dame Vérol et dans ce poème le poète le locuteur en tout cas apostrophe une maladie allégorisée Dame Vérol cette allégorie elle est en fait assez fréquente vous vous souvenez tout à l'heure j'ai parlé du triomphe de Dame Vérol qu'on s'imagine soit comme une courtisane au pouvoir impérieux voilà soit comme c'est le cas chez Habert comme une sorte d'affreuse mégère ou de sorcière qu'il interpelle qu'il invective en lui disant de rentrer dans sa grotte infernale mais dans le passage que je vais vous lire de l'exclamation contre Dame Vérol le poète fait un tableau vraiment pathétique du corps de son amie qui a énormément maigri dont on peut compter les os les os pointus dit-il qui est accablée de tristesse tristesse qui peut être un terme qui peut renvoyer à l'idée de douleur qui n'est pas toujours pris dans le sens de l'émotion tel qu'on utilise le mot aujourd'hui et dans le passage je vais le lire vraiment un passage très très court il voilà ce qu'il dit et ce qui me paraît important c'est le pouvoir qu'il cherche qu'il confie à la parole et à la parole lyrique en l'occurrence donc parlant de son ami le il c'est son ami il dit le regardant il est pire que mort comme celui qu'on tire des enfers ou un captif qui au pied allait faire le pauvre ami n'a plus que la parole en me disant venge moi de vérol par tes écrits où j'ai ma confiance puisque mon corps elle a mis à outrance c'est à dire outrance elle a plongé mon corps elle a mis mon corps dans une souffrance excessive ainsi me dit mon ami langoureux jadis plaisant courtois et amoureux dont je ne puis voyant cette nouvelle d'un être enflammé à dire ton libelle le tu c'est vérol en le disant d'épeindre tes couleurs puisque tu es cause de ces malheurs s'use donc ma plume allume ta vigueur pour te venger de si grande rigueur la plume remplace l'épée dans une sorte de combat contre la maladie ici et on voit bien que l'idéal héroïque il est évidemment pris en défaut face à la puissance de la maladie mais voilà la parole et la plume cherchent à reconquérir une force ça peut sembler dérisoire mais c'est un thème qui a une grande importance c'est pas seulement le pouvoir consolatoire de la production lyrique face à la maladie l'idée que il y aurait quand même une capacité à mobiliser son énergie à ressaisir quelque chose d'une énergie perdue dans l'addiction lyrique alors du côté du style élégiac voilà ce qu'on a pu on a donné un extrait mais il y a aussi évidemment et ça fait bien partie du genre poétique de la production poétique du 16e siècle vraiment il y a un très grand nombre de poèmes satiriques qui vont comme vous vous en doutez chercher à faire rire des pauvres malades les stigmatiser ou jouer un peu sur la compassion aussi des poèmes souvent explicitement très misogynes qui font allusion au défaut féminin ou dépeignent le corps féminin comme un objet de dégoût c'est pas toujours très agréable dans cette anthologie c'est très bien mais il y a des passages particulièrement éprouvants il y a des poèmes qui visent particulièrement des puissants dans tout le moment des polémiques religieuses notamment une des cibles principales ce sont les ecclésiastiques le clergé romain que les protestants les réformés ne s'embarrassent pas de aiment critiquer ce clergé romain réputé et paillard donc la vérole tient une bonne place dans les passes d'armes entre adversaires religieux on pourrait donner des tas d'exemples on en a choisi un qui est assez drôle c'est un poème parodique qui reprend une forme fixe pour le coup bien connue qui subvertit la forme d'une prière c'est ce qu'on peut appeler une prière subvertie c'est un paternoster dans lequel s'invite la vérole alors on peut essayer je sais pas on va peut-être pas lire aussi longtemps que ce qu'on avait prévu parce que sinon on va pas pouvoir finir alors attends pour moi je reprends notre texte page 168 oui on va lire simplement les quatre premières strophes les prières subverties c'est vraiment un genre en soi qui il y a une histoire assez longue et au 16ème siècle c'est vraiment dans le contexte enfin c'est pas vrai spécialement pour ce texte disons dans le contexte des guerres de religion au 17ème siècle toutes les polémiques autour des mazarinades on trouve ce genre assez fréquemment alors ça aurait pu être une autre prière il y a des paternostères subverties les ave maria subverties là en l'occurrence ce poème s'intitule la créance des verrouleux verrouleux c'est comme les vérolés mais elle a un autre titre plus connu elle a souvent été édité avec des variantes pour titre la patte neutre des vérolés voilà je te propose de commencer la lecture et voilà vous verrez que les les clausules latines du paternostère sont insérées dans la phrase française paternostère très glorieux notre sauveur comme je crois n'oublie pas les verrouleux qui dressent leurs prières à toi qui est sin coelis pied aux cieux je dis le français oui oui pardon pied aux cieux tu nous donnes de si grands mots que si nous ne nous amendons de nos péchés et nos défauts faudra par force que ton nom sanctifique et tour soit sanctifié nos médecins n'y voient goûte et ne nous laissent un denier et nous avons si fortes goûtes que presque nous faire renier nomen tu ton nom amène finale bon ça c'était un exemple mais vas-y non 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 vas-y on va directement à une autre tendance comique qui plus plus dur de la fin du 16e siècle oui c'est à dire qu'à la fin du 16e siècle et au début du 17e siècle les choses changent on va plus du tout rire de la même manière et cet humour gaulois qui pouvait associer la vérole à une certaine insouciance à une forme de jovialité n'est plus tout à fait au goût du jour on peut dire que le traitement de la vérole fait l'objet d'un traitement le traitement de la vérole fait l'objet d'un traitement beaucoup plus cru plus dégradant aussi les auteurs cherchent même à choquer on peut prendre en exemple Sigogne qui propose le testament d'un vérolé c'est un texte extrêmement obscène où le jeu du poète va décrire la dégradation progressive de son corps dont il offre la pourriture à ceux qui lui survivrent un autre exemple qui est plus connu c'est le fameux sonnet à philis de Théophile de Viau philis ça résonne évidemment avec syphilis c'est un poème obscène pornographique qui se sert de la vérole au fond pour justifier la sodomie et sa revendication décomplexée je rappelle que c'est une pratique absolument contre nature alors et passible de prison alors ce sonnet a été publié dans un recueil intitulé le Parnasse satirique en 1622 et cette publication a vraiment mis le feu aux poudres puisqu'il est à l'origine du procès qui a été intenté à Théophile de Viau pour libertinage pour entendre le libertinage dans sa dimension philosophique l'accusation d'athéisme qui est liée finalement au non-respect des normes chrétiennes et c'est ce qui vaudra d'ailleurs à Théophile de Viau une condamnation à mort alors on va vous lire ce magnifique sonnet alors c'est un sonnet un peu gênant gênant alors c'est un sonnet qui présente une particularité c'est à dire qu'à l'époque il a été publié en tronquant et censurant les mots obscènes grâce à la ponctuation donc vous avez l'initial du mot et un point c'est une typographie dite de pudeur à la place de F à point de suspension vous allez compléter enfin je non on va être obligé de compléter ouais ouais sinon sinon pas voilà bon donc Ariane va avoir c'est toi qui lit oui mais c'est Ariane qui va avoir la voix ça va être le retour du refoulé avec Ariane vas-y Phyllis tout est foutu je meurs de la vérole elle exerce sur moi sa dernière rigueur mon vie baisse la tête et n'a point de vigueur un ulcère puant a gâté ma parole j'ai sué trente jours j'ai vomi de la colle jamais de si grands mots n'eurent tant de longueur l'esprit le plus constant fut mort à ma longueur et mon affliction n'a rien qui la console mes amis les plus secrets ne m'osent approcher moi-même en cet état je ne m'ose toucher Phyllis le mal me vient de vous avoir foutu mon dieu je me repends d'avoir si mal vécu et si votre courroux à ce coup ne me tue je fais vœu désormais de ne foutre qu'en cul je ne vais pas commenter les pratiques de Théophile qui lui ont valu d'avoir son portrait brûlé en effigie c'était extrêmement et puis d'être emprisonné il n'a jamais revendiqué la paternité de ce naine mais il lui a été attribué très rapidement et simple commentaire vous avez été attentif peut-être à la lecture à la rime vérole et parole à nouveau et on a déjà eu ce couple à la rime tout à l'heure c'était dans le poème de Haber où la parole était conçue comme voilà consolante ici vérole rime toujours avec parole mais finalement on a l'impression que c'est la revendication d'une parole corrosive malade d'une certaine manière les choses se sont inversées elle est comme contaminée et contaminante elle produit un effet sur le lecteur qui consiste à produire un malaise elle rime toujours avec parole mais ni les douleurs physiques ni la honte morale ne semblent cette fois-ci pouvoir freiner la quête et freiner du plaisir voilà alors en dernier mot on leur a compris la vérole est un objet d'intérêt on espère du moins vous l'avoir montré par nos paroles vérolées la vérole sert d'ailleurs les intérêts de toute une profession puisqu'évidemment elle alimente disons la profession des médecins des chirurgiens et plus largement celle de ceux qu'on appelait alors les empiriques souvent moqués stigmatisés attaqués parce qu'ils exploitent les peurs et la crédulité du profane autrement dit les charlatans font le beurre ou plutôt la colle de cette maladie et nous avons d'ailleurs choisi d'intituler un des chapitres de l'anthologie économie de la maladie il y a un pamphlet très intéressant qui a été publié en 1644 qui est dirigé contre le cardinal Richelieu le cardinal qui est mis en scène pour défendre de manière ignominieuse sa politique et voilà l'analogie qu'il convoque j'ai vu la fille d'un empirique à Paris qui fit présent de la vérole à quantité d'honnêtes gens pour donner de la pratique à son père qui la guérissait parfaitement voilà donc on se demande si la vérole fera vendre ce soir parce que ça profite aussi aux libraires peut-être qui nous accueillent qui sont des gens beaucoup plus fiables que les gens beaucoup plus fiables et les charlatans de l'époque mais l'ambivalence de ce dernier exemple c'est que finalement cet empirique sait soigner la vérole parce qu'il doit soigner sa fille pour que c'est ce qu'il dit qu'il la guérissait parfaitement alors on vous remercie beaucoup pour votre attention applaudissements 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 applaudissements